... Bienvenue, je suis Bastien Chassagnol, je suis actuellement en fin de ma troisième année de test chiffres. Je suis actuellement encadré par Grégory Nuel, qui est biostatisticien au Sorbonne Université, et par Étienne Becht, qui travaille aussi comme statisticien, mais cette fois-ci à Servier, donc c'est une thèse chiffre. Et je vais vous présenter une nouvelle méthode de déconvolution, qui vise à inférer des ratios cellulaires de façon automatique, via des méthodes de machine learning, à partir de données transcriptomiques. Donc pourquoi tout d'abord on a besoin de déconvolution ? Donc là je pense que vous reconnaîtrez le cas classique pour ceux qui ont déjà fait des statistiques cliniques, où on va faire de l'analyse différentielle, on va chercher à identifier un ensemble de gènes qui sont différentiellement exprimés d'une condition à une autre, et juste avec cette information générale, on est incapable d'identifier le driver, le responsable biologique. Par exemple ici, deux mécanismes peuvent expliquer cette augmentation au cours du temps, ou premièrement une activation dans la population cellulaire activement présente, ou un changement de composition cellulaire. En plus d'évaluer des compositions cellulaires, on peut aussi se placer à une échelle plus large, estimer des tissus, et ce qui se fait typiquement, ça va être de chercher à séparer des tissus sains versus la composition tumorale, ou on peut, au sein même d'une population cellulaire, chercher à distinguer des sous-groupes, notamment des cellules qui vont être présentes sous différentes phases d'activité. Et donc, quels sont les outils qu'on va utiliser pour la déconvolution, qu'on va retrouver dans tous les algorithmes de déconvolution ? Tout d'abord, le profil d'expression globale, l'expression des gènes pour toutes mes populations, donc ici pour grand-taine individus, et on va avoir à disposition un des deux éléments suivants en règle générale, soit on va chercher à retrouver les ratios cellulaires avec cette contrainte qui vont sommer à 1, et comme ce sont des ratios compris strictement entre 0 et 1, et la seconde contrainte, le profil d'expression purifiée. Oui, je ne fais pas souci. OK, on peut passer à la suite, désolé. Donc, deux grandes familles de déconvolution, première famille, la famille non supervisée, on va chercher à retrouver ces deux catégories d'informations, le profil d'expression purifiée et les ratios cellulaires, et la seconde famille, où on va avoir une partie de cette infortion, et moi je vais plus particulièrement me focaliser sur l'estimation des ratios cellulaires quand on a les profils d'expression purifiées. Voilà, pour le coup, il y a un peu plus de temps. OK. OK. Je n'ai pas l'habitude. Donc, ça, c'est une autre présentation de ce qui se fait typiquement quand on va chercher à retrouver des proportions cellulaires. On va donner en entrée à notre algorithme de déconvolution les profils d'expression purifiées, qui est tout simplement la valeur moyenne de mes gènes observés pour mes différentes populations cellulaires, et la résultante de l'expression dans le bulk, dans la purée, si on veut bien traduire en français, transcriptomique. Et on voit déjà un problème avec cette modélisation basique, remise ici avec cette représentation graphique, c'est qu'on va considérer que nos observations individuelles pour nos gènes, pour nos différentes populations, ce sont des valeurs fixées. Or, et d'autre part, on va supposer aussi que les gènes n'interagissent pas entre eux. Or, d'un point de vue biologique, on sait que ces gènes interagissent dans des voies de civilisation cellulaire, par exemple, pour réaliser des opérations, mais plus complexes, telles que, typiquement, la respiration cellulaire, où tous les gènes de développement vont impliquer des centaines de gènes. D'où l'idée d'intégrer ces interactions entre ces gènes par le biais d'une structure en réseau assez classique. Et donc, on va rajouter ces interactions par un réseau transcriptomique, où, tout simplement, les sommets de mon graphe, ça va être tout simplement mes gènes, et les interactions entre ces derniers, mes arrêtes. Donc, une arrête avec une épaisseur plus importante, traduisant une interaction plus forte entre deux gènes. Donc, voilà le type d'informations qu'on va pouvoir fournir à mon nouvel algorithme des conditions, des covarts. Et voici la représentation graphique mise à jour, où on peut voir que, du coup, ma variable d'expression, cette fois-ci, mais x, ce n'est plus une constante fixée, une observation fixée, mais bien une variable stochastique. et on a bien une interaction entre nos gènes, ce qui est traduit par ici, et on va lui faire suivre, pour cela, le plus simple, une loi multivariée gaussienne, avec notamment cette paramètre de covariance, propre à chaque population siglaire, et qui, donc, va se retrouver, quand on va faire la convolution, quand on va faire la somme de ces triviales, dans mon expression globale. Et donc, de cela, on peut dériver une fonction de l'obrésemblance, on peut montrer que le résultat, y, sachant que toutes mes observations suivent aussi une loi multivariée, avec cette forme un peu, pas très jolie, on va dire, et qui se trouve, on peut déterminer une forme explicite du gradient et de la S&M de cette dernière, mais il est beaucoup plus difficile de trouver les zéros, c'est-à-dire les valeurs pour lesquelles on va maximiser cette fonction. Ah oui, ça... Je vais faire un petit peu plus sur cette dernière, celle-là, un peu plus haut. Ok. Ah, d'accord. Ok, pas de souci. Et donc, je vais finir très vite avec ça. Deux grandes classes d'optimisation, optimisation premier ordre, optimisation seconde ordre, et une qui va faire un peu un intermédiaire entre les deux, le package, la méthode, l'algorithme Levenberg-Margard, pour lequel je vous conseille, notamment, et que j'ai utilisé, le package Mark Leveil-Alg, qui a été développé, qui a fait l'issue d'une publication dans le R-Journal. Je vous prie de vous dire. Voilà. Applaudissements. 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 ... ... ... ... Sous-titrage FR ?